Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Et justement, Marion, dans la demande en mariage, Caroline demande en mariage nos invités. Oui, donc vous quoi, cher Marion. Votre vie, c'est un roman. On se croirait dans Angélique Marquise des Anges. De l'amour, du suspense, une femme de caractère. Tous les ingrédients sont là pour une saga en plusieurs épisodes. Et en plus, c'est passionnant. Le problème, c'est qu'il y a tellement d'infos sur vous, Marion, tellement de projets auxquels vous avez participé, tellement d'interviews données, tellement d'anecdotes à récolter. Même si j'avais voulu, la semaine entière ne m'aurait pas suffi pour faire le tri dans votre vie. Alors, imaginez quand on s'y prend la veille. Mais je vais quand même tenter de vous faire honneur. Vous voyez le jour un 31 juillet à Casablanca au Maroc. Moi, je suis née à Longjumeau dans l'Essonne. Tout de suite, ça fait moins exotique. Je n'ai pas dit qu'elle allait dire la date. Non, non, pas de problème. Les dates, ça reste entre nous. Dans les années 60, à Casablanca, vous êtes victime d'un attentat. Vous dites à ce propos, « L'explosion est si violente que des bouts de verre s'incrustent dans mes yeux. Heureusement, je n'en ai gardé aucune séquelle. » Alors, comment vous dire ? Je suis désolée, mais en fait, si, vous avez gardé des séquelles. « Pendant quelques années, les bouts de verre dans les yeux, ça vous empêchera de voir les hommes de votre vie comme ils sont vraiment. » Pour preuve, au magazine Temps Libre, vous avez déclaré à propos de votre rôle dans Scène de Ménage, « Je suis le contraire du guette. Quelqu'un qui m'embête au quotidien, c'est fini, j'ai donné. » Et effectivement, vous avez donné. Vous avez évoqué votre premier mari au micro de Philippe Vandel sur France Info. À l'époque, les femmes n'avaient pas le droit de demander le divorce. Ils ne voulaient pas divorcer et il était raciste et antisémite. Un mec hyper sympa, quoi. Et blanc. Rien pour lui, quoi. La race arrière. Vous lui avez donc raconté que vous aviez un amoureux sénégalais, que vous étiez enceinte de lui et qu'un enfant noir, ça allait le faire moyen dans la famille. Du coup, votre ex a accepté le divorce. Malin, inventif, efficace. La technique de la nana enceinte, je l'ai moi-même tentée en 2003 avec Jérôme. Attention, pas pour le dégager, pour le garder. Mais il m'a dit « Qu'est-ce que tu veux que ça me foute, on n'est même pas ensemble. » Aujourd'hui, niveau mec, ça va bien mieux. Enfin, pour vous, parce que pour moi. Vous êtes avec le même depuis 15 ans. Vous dites « Entre nous, c'est l'alchimie. » Et là encore, vous ne faites rien comme tout le monde. Déjà, la rencontre. Pas au boulot, pas dans une fête, pas sur Adopte un mec. Non, c'est votre fille qui vous l'a présentée. Utiliser ses enfants comme rabatteur, c'est pas joli-joli, dites-moi. C'est pour ça que vous en avez fait trois ? Vous êtes une grande amoureuse, Marion, et vous êtes résolument moderne. Avec votre homme, vous faites maison séparée, chacun chez soi. Autant vous le dire, je suis prête à faire pareil. Vous aimez être avec vous et vivre dans ma propre maison, à condition que vous payez mon loyer. Ben ouais, moi, j'ai pas les moyens, je suis que comédienne, vous connaissez le problème. Mais contrairement à vous, je ne bosse pas sur M6, je bosse sur Radio VL. Et oh là là, comment vous dire, ça paye pas pareil. Au magasin, temps libre, toujours, qui vous demandait le secret de votre forme, vous avez répondu la satisfaction d'être toujours là chaque matin. C'est marrant. Moi, le secret de ma forme, c'est les carrés transit. Oui, je l'assume moyen. Marion, vous n'avez qu'un défaut, vos goûts musicaux. Vous avez déclaré, il y a un groupe que j'adore, c'est Section d'Assaut. Maître Gims, c'est génial. Mais bon, écoutez, personne n'est parfait. Moi, j'écoute bien Matt Pokorin. Et ne dit-on pas que si on aime quelqu'un, c'est surtout pour ses défauts ? Dans l'émission Toute une histoire, votre petit-fils Aurélien a dit de vous, c'est une grand-mère assez atypique parce qu'elle a encore 20 ans dans sa tête. C'est une femme qui a la joie de vivre et qui apporte du bonheur aux gens. Qui voudrait pas faire partie de votre vie, franchement ? Et dans une interview pour Femmeaupluriel.com, la journaliste vous a demandé quel conseil vous donneriez à un jeune qui veut être comédien. Vous avez répondu, ne jamais lâcher l'affaire. Si on a un rêve, il faut aller au bout de son rêve. Marion, mon rêve, c'est vous. Voulez-vous m'épouser ? C'est fait, c'est fait. C'est génial. Bravo. Merci. Oh là là, quel talent. Un talent, hein, Caro ? Un talent incroyable. C'est bien de ne pas finir l'année sur un vent. Elle a un talent fou. Elle a un talent énorme. Énorme, ouais. C'est beau, ça. En plus, elle est comédienne parce qu'elle a la pudeur et qu'elle n'est pas contente d'elle. Elle cherche. Je vais le noter sur Facebook tout de suite. Marion Gamme, Caroline Gagé, est vraiment comédienne. Ça pourrait être la nouvelle fille du guette dans scène de ménage. Oh, why not ? Ah oui, parce que celle qu'on avait jusqu'à présent... Eh ben voilà, allez, Caroline, laisse. On la supportait tellement pas qu'elle est parvenue. Ah, c'est vrai ? Ah bon ? Je vous dirais, il y aura antenne qui s'est fait. D'accord. Radio VL. Radio VL.